Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours, avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. De Lyon à Rome, sur les pas d'Hippolyte Flandrin. Ce premier épisode, en lien avec l'exposition Hippolyte, Paul, Auguste, les Flandrins, artistes et frères, au Musée des Beaux-Arts, nous fait entrer dans l'univers du peintre lyonnais Hippolyte Flandrin et découvrir la correspondance que l'artiste a échangée avec ses proches, notamment avec son père et ses deux frères, Auguste et Paul, eux aussi peintres. Né en 1809, Hippolyte, le plus célèbre des trois frères Flandrins, compte parmi les artistes les plus importants de la scène lyonnaise de son temps. Élève favori de Jean-Auguste Dominique Ingres, dont il intègre l'atelier parisien en 1829, après une première formation à l'école des Beaux-Arts de Lyon, Hippolyte remporte en 1832 le prestigieux Grand Prix de Rome. Cette victoire lui ouvre, pour cinq années, les portes de la Villa Médicis à Rome. Très tôt distingué comme peintre d'histoire, l'artiste s'adonne aussi au genre du portrait. Mais c'est surtout le grand décor qui contribue à établir la renommée d'Hippolyte Flandrin. De 1839 à 1863, il œuvre surtout pour des églises à Lyon, Nîmes ou Paris. Le plus célèbre décor étant celui de l'église Saint-Germain-des-Prés. Publié en 1865, aussitôt après son décès, la correspondance d'Hippolyte Flandrin, riche, vivante, sincère, constitue un trésor d'informations sur sa vie d'artiste, ses projets, ses rencontres, ses voyages. D'une expression simple et bienveillante, elle fait de lui un parrain de choix pour cette série de podcasts. Sensibilisés par leur père au goût des arts, les trois frères Flandrins affirment très tôt leur vocation pour la peinture et s'inscrivent tour à tour à l'école des beaux-arts de Lyon. Alors qu'Auguste, l'aîné, se sent chargé de procurer bien vite des revenus à la famille, Hippolyte et Paul, plus libres, choisissent de poursuivre leur apprentissage. En 1829, ils quittent donc Lyon, leurs parents et leurs frères, pour s'installer à Paris et intégrer l'atelier d'Ingres, alors l'un des artistes les plus en vue. Très attachés à leur famille, ils lui écrivent très souvent. Les lettres qu'Hippolyte envoie à son père laissent entrevoir les conditions de vie, souvent rudes, de ces jeunes artistes dans cette première moitié du XIXe siècle. Le 30 juin 1829 Tu me demandes notre adresse ? La voilà. Flandrins, quai de la cité numéro 13 au quatrième. Notre mobilier est composé d'un lit, ayant bois de lit, paillasse et un matelas, d'une table, de deux chaises, d'un chandelier et d'un pot à l'eau. J'oubliais le ballet. Ainsi de Lyon, tu peux voir l'état de notre ménage que nous tenons aussi propre et aussi bien rangé que possible. Le 5 février 1830 L'hiver a recommencé ici avec une rigueur épouvantable. La Seine est prise encore une fois. On n'entend parler que de la misère générale et de pauvres malheureux morts de froid. Cependant, de tous côtés, on fait des quêtes, on répand beaucoup d'aumônes. Dans notre chambre au sixième étage, enfin touchant les toits, il règne un froid à peu près de 14 degrés. Notre eau est gelée presque tout de suite. L'huile de notre lampe se fige et devient très dure. Mais nous nous portons bien. Si les Flanderains se donnent bien sûr des nouvelles, ils échangent aussi des points de vue sur les événements de leur temps, dont certains raisonnent étrangement avec notre actualité. Même loin de Lyon, par la presse et le courrier, Hippolyte avende la révolte des Canuts, le soulèvement des ouvriers de la soie qui agite Lyon en novembre 1831. Dans une lettre datée du 15 janvier 1832, il donne à son frère Auguste son sentiment sur cette insurrection. La lettre dans laquelle tu me racontes les malheureuses journées de Lyon m'a fait une peine horrible. Si tu savais ici comment les journaux racontaient ça. C'était d'abord le foyer d'une insurrection de partisans du roi Charles X. Puis quand le contraire a été prouvé, la population de Lyon n'était plus qu'un ramassis de brigands, de barbares chez qui les lumières de la civilisation n'avaient jamais pénétré. Lyon devait être pillé, brûlé, et cependant. C'est-à-dire que le gouvernement voulait rejeter sur le peuple une faute dont il est coupable. Car le mal vient de loin. Ce n'est ni la faute des fabricants, ni celle des ouvriers. Et malgré les actions affreuses dont tu m'as parlé et que je suis loin de vouloir justifier, ce peuple n'a pas été aussi barbare qu'ils le disent. Passé quelques actes de vengeance, la dévastation s'est arrêtée. Je suis bien sûr que toi, qui t'es battu contre eux, qui n'as échappé qu'avec peine à leur balle, tu avoueras qu'on pouvait s'attendre à des excès plus grands de la part d'un peuple en fureur qui a vu peu à peu réduire son salaire jusqu'à ne pouvoir suffire à ses besoins, qui s'est vu méprisé enfin, et qui après un combat se trouve le maître. Je sais que d'horribles actions ont été commises, mais je les rejette sur la canaille et non sur la masse du peuple. Si au lieu de le maudire, ce peuple, il cherchait à le rendre plus heureux, on leur pardonnerait de ne pas réussir. Mais non, il montre leur haine à découvert. Le peuple, malgré ses fautes, malgré ses égarements passagers et partiels, ne recule jamais. Au contraire. Il rencontrera bientôt ceux qui veulent s'opposer à lui et lorsque le peuple voudra, leur force sera nulle. Ils seront renversés. En 1832, la pandémie de choléra frappe durement la France. Dès le mois de mars, Hippolyte, qui sera lui-même touchée par la maladie pendant les épreuves du prix de Rome, évoque la situation sanitaire dans plusieurs lettres. Le 27 mars 1832. Cher papa, tu crains que nous ne manquions de quelque chose. Mais nous aussi, nous craignons que tu ne te gênes trop et cela nous fait de la peine. Jamais nous n'avons dépensé aussi peu que cet hiver parce que nous avons fait notre cuisine nous-mêmes avec la curia. Nous nous sommes réunis, nous avons acheté une grande casserole, trois écuels, et nous faisons des soupes et des plats de pommes de terre. Un pot au feu quelquefois qui dure presque toute la semaine. Tu penses que tout cela est apprêté simplement, mais c'est encore plus sain que dans quelques restaurants, et peut-être cette nourriture nous servira-t-elle à éviter le choléra morbus qui est tombé ici à l'improviste et a terrifié tout le monde. On ne parle que de ça, et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il est arrivé par un temps magnifique qui dure depuis deux mois. On réserve des salles dans les hôpitaux, on prépare des ambulances de tous côtés et des dépôts de remèdes, mais on dit que le meilleur remède est d'avoir mené jusque-là une vie réglée, calme et simple. Aussi, nous tâchons de ne pas nous tourmenter, car nous avons quelques raisons d'espérer. Notre chambre est propre, bien aérée, ainsi nous vous prions de vous tranquilliser à notre sujet. Poursuivons avec ce qui préoccupe le plus Hippolyte et Paul, le Grand Prix de Rome, qu'ils espèrent remporter. Ce prestigieux concours est au cœur des nombreuses lettres qu'Hippolyte envoie à ses parents. Le 14 septembre 1829. Nous avons commencé le concours aujourd'hui. Les concurrents sautent au nombre de 300 et sur ce nombre, il faut en prendre 50. Pense qu'il faut d'abord concourir à ce qu'on appelle l'esquisse, qui est une composition peinte sur un sujet d'histoire donné par les professeurs. Ensuite, si l'on est reçu, peindre une académie. Et lorsqu'on a passé par les épreuves, on est admis, au nombre de 10, à concourir pour le Grand Prix. Voici les avantages qu'il donne à celui qui a le bonheur de le remporter, 800 francs pour son voyage de Paris à Rome et 1000 écus de pension pendant 5 ans. Oh, si on avait ce bonheur ! Le 30 mars 1831. Monsieur Ingres nous témoigne chaque jour plus d'intérêt. Il m'encourage fort à tâcher de me faire recevoir au concours pour le prix de Rome. Avant d'y arriver, il faut passer par 20 épreuves. Mais je ferai tous mes efforts et quoi qu'il en résulte, je veux n'avoir rien à me reprocher. Notre temps est rempli par les études chez M. Ingres, les concours à l'académie et la préparation à celui qu'on appelle le concours de Rome. Il entraîne beaucoup de soins et de peines car il faut courir dans les musées, dans les bibliothèques, s'instruire des usages, des costumes des anciens et relire leur histoire. C'est au mois de mai que nous saurons si je serai admis. En attendant, je travaille avec la bonne et sincère envie d'arriver. C'est lors de sa troisième tentative en 1832 qu'Hippolyte remporte le Grand Prix de Rome avec le tableau Thésée reconnu par son père. Comme convenu par le règlement du concours du Prix de Rome, Hippolyte s'installe donc début 1833 pour cinq ans à Rome dans la majestueuse Villa Médicis en compagnie d'autres pensionnaires, peintres, sculpteurs, graveurs, architectes, musiciens. Voici un aperçu de son cadre de vie. Le 20 avril 1833. Maintenant, je suis définitivement logée. J'ai ma chambre et mon atelier, un joli atelier de 20 pieds carrés et communiquant à ma chambre. Il est orné de plusieurs beaux bas-reliefs, de quelques autres plâtres, de tout ce que j'ai de gravures et de croquis, de trois ou quatre têtes que j'ai faites d'après Raphaël. J'ai quitté la belle vue que j'avais sur la ville pour une autre plus tranquille. Ma chambre donne sur les jardins. Entre les têtes des groupes de lauriers et au-dessus, j'aperçois les beaux pains de la Villa Borghese, des échappées de la plaine et, dominant tout cela, les belles montagnes de la Sabine couvertes de neige. C'est d'une tranquillité, d'une fraîcheur extraordinaire. Ce soir, au moment où je vous écris, le ciel est brillant d'étoiles. Je n'entends que le bruit du jet d'eau qui retombe dans son bassin, le cri monotone et triste de l'oiseau du Luxembourg et de temps en temps une cloche éloignée qui sonne les heures. Aucun bruit ne rappelle la ville. Tout est calme, silencieux et beau. On peut penser, rêver à son aise. Oh, ce calme a un grand charme pour moi, car lorsque je le ressens, je vais vers vous plus facilement. Je vous vois, je vous parle. Comme tout pensionnaire de la Villa Médicis, Hippolyte consacre une partie de son temps aux visites de Rome et de ses environs. Dans sa correspondance, il relate à ses proches avec émerveillement ses impressions, ses découvertes et son quotidien. Le 6 février 1833. Rome renferme tout ce qu'il faut pour rendre un artiste heureux. Beau ciel, beau pays, belle nature d'homme, monuments magnifiques, ornés des plus admirables peintures et sculptures. Tous les jours, je prends connaissance de quelques chefs-d'œuvre. Mais je ne me presse pas parce qu'on se lasse de tout lorsqu'on voit trop à la fois et je ne veux pas me lasser du beau. Le 22 mai 1833, il écrit à ses frères. Mes chers amis, je viens de faire une petite tournée de deux jours aux environs de Rome. Pourquoi n'y étiez-vous pas ? Jamais de ma vie je n'ai vu quelque chose qui approche de cette beauté-là. Nous avons d'abord traversé une partie de la plaine de Rome qui m'était inconnue. Arrivé à Albano, nous avons quitté la voiture et continué notre chemin à pied par les chemins les plus délicieux, sous les arbres les plus forts et les plus beaux que j'ai jamais vus. Entre leurs branches, nous apercevions la mer qui reflétait le soleil jusqu'à Arichia qui est beaucoup plus haut qu'Albano. Ça n'a été qu'un cri d'admiration. Quant à moi, n'y pouvant plus suffire, je me suis tue et j'ai regardé en silence cette belle mer sur laquelle nous planions de très haut. Les îles que nous voyions à plus de vingt lieux de là, puis la plaine et Rome au milieu, ne semblant qu'une poussière. Le lendemain, nous sommes partis de bon matin, montés sur des âmes. Le mien était plus grand que nature et ressemblait juste à ceux que Raphaël a peints dans les loges. Nous avons monté lentement et à travers des bois superbes, jusqu'au sommet du Monte Cavo. De là, nous avons eu le plus merveilleux panorama que l'on puisse voir. Le soir, je suis revenue à Rome, plein d'un grand désir de travail, car la population de tous les endroits que je viens de vous nommer m'a frappé autant que le paysage. Les femmes, ils ont une beauté ravissante, rien de plus grand, de plus large, et mon Dieu, les voilà ces modèles de Raphaël. C'est dans cette belle nature qu'il les a pris, dans cette nature supérieure et maîtresse qui, cependant, accorde beaucoup à ceux qui la suivent et lui demandent humblement. L'enthousiasme d'Hippolyte a très probablement décidé Paul à le rejoindre à Rome quelques mois plus tard. Cette fratrie au lien unique et fort a du mal à vivre séparés. Ainsi, Hippolyte écrit à Auguste le 29 septembre 1835. Mille remerciements pour tout ce que tu me dis dans ta lettre du 27 août. Nous sommes si heureux de t'entendre parler. Moi, je devrais l'être encore plus que Paul, il me semble, car, plus que lui, j'ai été privée du bonheur de te connaître, de te voir, de te parler tous les jours. C'est vrai, depuis que je suis arrivée à l'âge où l'on sent le mieux le prix d'un ami, j'ai été séparée de toi. Je n'ai jamais pu te voir qu'en passant. Toi qui m'aimes comme je t'aime, j'ai toujours été réduit à te désirer. Toutes les fois qu'avec Paul, nous sentons quelques vives émotions du beau, nous disons « Oh, si Auguste était là ! » Il nous semble, je t'assure, que ce serait le complément du bonheur que nous ressentons. Le frère aîné des Flandrins finit par les rejoindre en mai 1838. Cette période italienne qui dure jusqu'en juillet de la même année va les marquer toute leur vie, tant sur le plan artistique que sur le plan humain. C'est d'ailleurs à Rome qu'Hippolyte finira ses jours. En octobre 1863, quelques mois avant sa mort, Hippolyte, malade, part pour Rome avec son épouse et ses enfants, espérant que les lieux où il a vécu les moments les plus heureux de sa vie lui rendront la santé. Le 17 novembre 1863, il écrit dans son journal. Le soleil se lève, radieux, pas un nuage au ciel. Voilà Rome dans sa splendeur. Je vais à l'académie, tout y est si beau que mon cœur s'inonde de joie et d'admiration. Le palais plus jeune et plus élégant que jamais, les lauriers plus verts, la plaine, les montagnes couronnées de neige récentes, tout cela forme un ensemble qui me fait parler et crier tout seul. Je cours au Bosco, c'est plus beau encore. Et comme j'ai besoin de le dire à quelqu'un, je redescends à la maison pour préparer quelques bonnes promenades et faire partager toute ma joie à mon cher monde. Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lue par Clément Durand et Mélodie Amivalet. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Conception et rédaction Stéphanie Dermoncourt. Production Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les muséastes, histoire de point de vue. Musique originale d'Assane Ali, compositeur, Master MAV, Université Lyon 2. Vous pouvez retrouver les extraits des lettres d'Hippolyte Flandrin lues dans ce podcast, ainsi que nombre d'autres, dans l'ouvrage d'Henri Delaborde, Lettres et pensées d'Hippolyte Flandrin, publié en 1865 et consultable sur la bibliothèque numérique Gallica. Sous-titrage Société Radio-Canada